Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à la chaîne YouTube Armo Chopin. C'est un vlog nouvelle formule, et oui, encore une nouvelle formule. Cette fois-ci, je vais te raconter mes activités musicales de la semaine. Je vais te parler des améliorations, des choses qui ont changé dans ma vie. Le but, ce n'est pas de raconter ma life, c'est de partager mon expérience en tant que musicien, auteur, compositeur, arrangeur, professeur de musique, bien évidemment. On va avoir en revue la semaine qui vient de s'écouler, les six jours de lundi à samedi, tout ce que j'ai publié sur la chaîne YouTube. Si jamais tu as raté des choses, on va en parler sommairement pendant cet épisode de vlog. Et je vais également te parler de ce qui a changé sur le site de l'école internationale d'Armonica. Le vlog, au tout début, s'est dressé uniquement à l'harmonica. Puis, j'avais décidé de le consacrer à l'harmonica et au piano. Et puis, finalement, je me dis, comme je joue de plusieurs instruments et que je peux t'enseigner la pratique de plusieurs instruments, pourquoi ne pas faire un épisode de vlog sur la chaîne YouTube Armo Chopin, la chaîne complète, pas seulement l'armonica, pas seulement le piano, mais aussi la flûte, le ukulélé et le didgeridoo. Ce sont vraiment les instruments que j'ai le plus de plaisir à jouer. Autant faire un vlog complet sur tout l'ensemble. Petite amélioration également, peut-être que tu as vu dans les vidéos précédentes que le décor est en train de changer ici, dans cette salle de musique. Notamment, j'ai installé un meuble, un nouveau meuble, où j'ai pu mettre, alors tu vois, tout en haut, dans ce vase, il y a des flûtes. Ce sont plein de flûtes. Alors, il y en a quelques-unes dont je joue très peu et d'autres où je joue beaucoup plus. Plutôt que d'étaler tout sur une table, j'ai tout mis dans un vase. Je trouve que c'est plus joli finalement et puis ça prend moins de place. Et puis, j'ai installé tous mes harmonicas. Parce qu'avant, ils étaient dans une autre pièce. Ils étaient dans la salle à manger. Bon, ce n'était pas vraiment leur place. Et puis moi, ça m'obligeait à chaque fois que je voulais jouer un morceau, je voulais te faire une démonstration, par exemple, pendant les Agora, de me lever, d'aller chercher un harmonica, de revenir ici, de retourner dans la salle à manger. Bon, ce n'était pas très pratique. Maintenant, ils sont tous à disposition, en décoration même. Il y a tous mes harmonicas Honor, Lioscar et Suzuki. Même si je joue beaucoup plus maintenant sur les Suzuki que les Honor ou Lioscar, c'est toujours agréable de les avoir à portée de main. Voilà, il y a un peu moins d'éléments de décoration. Il n'y a plus autant d'instruments de musique sur cette table. Mais c'est devenu une véritable table de travail où je monte mes vidéos, où je prépare les cours d'harmonica, les cours de piano, etc. Les compositions également, je l'ai fait là-dessus, sur cet ordinateur portable. Donc, c'est assez sympa. Lundi, j'ai publié une toute première vidéo pour apprendre la flûte. Je parle de la matière dont est faite la flûte et de ce qu'il faut faire pour choisir sa flûte. Moi, je joue essentiellement de trois flûtes. Deux flûtes qui sont identiques à celles qu'on joue à l'école primaire. Et puis, une troisième flûte qui s'appelle le low whistle, qui est une flûte irlandaise. Et franchement, c'est très sympa. C'est peut-être la flûte que je préfère. En tous les cas, si tu veux te mettre à la flûte, il suffit de revoir la vidéo de lundi. Tu trouveras le lien sous cette vidéo, évidemment. Mardi, je me suis adressé aux élèves d'Harmonica. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, à force de prendre des témoignages de mes élèves, que pour certains, trouver une formation à l'Harmonica, c'est un vrai parcours du combattant. Et donc, je parle de ça dans cette vidéo en disant que moi, justement, j'ai créé une formation pour les grands débutants, qui est en fait la fin de ton parcours du combattant. Parce que bien souvent, on passe vraiment des jours et des jours, des semaines, des mois, à essayer de trouver le meilleur moyen de progresser à l'Harmonica. C'est paradoxal, l'Harmonica. C'est l'instrument le plus vendu au monde depuis très longtemps. Et c'est le moins enseigné. Et là, évidemment, dans ceux qui enseignent l'Harmonica, il y a des bons profs et des mauvais profs. C'est comme partout. Le problème, c'est que comme il n'y a déjà pas beaucoup de profs d'Harmonica, évidemment, pour trouver de bons profs d'Harmonica, c'est encore plus difficile. Et de bonnes méthodes qui fonctionnent bien, qui soient vraiment adaptées aux grands débutants. Donc, je te parle de ça dans la vidéo du mardi. Et bien évidemment, tu trouveras le lien sous cette vidéo. Mercredi, une vidéo assez originale, qui s'adresse à tous les instrumentistes débutants, que j'ai appelé « Très secrétaux pour l'audit bonan musicon ». Eh oui, une vidéo en espéranto. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo de cours en espéranto. C'est chose faite. Et elle a déjà été partagée dans plusieurs pays. C'est ça qui est génial avec l'espéranto. C'est quand même la langue internationale. La lingua internazia. Je suis en train, moi-même, de réviser mon espéranto pour faire de nouveaux cours en espéranto à l'international. Et peut-être qu'un jour, j'enseignerai moi-même l'espéranto. Mais enfin, bon, je n'en suis pas encore là pour le moment. J'essaie déjà de la parler un peu mieux, cette langue. C'est une langue que j'aime beaucoup, qui est très amusante à parler, très imagée. Enfin, c'est vraiment… c'est comme un jeu, en fait. L'espéranto est un vrai jeu. Et alors, si tu t'intéresses un peu à l'espéranto, tu trouveras le lien vers la vidéo. Et puis, je te mets aussi un lien vers un autre épisode de vlog, un vieil épisode de vlog où je parlais de l'espéranto, justement. Voilà, donc tu verras ça. Ça te permettra de découvrir ce que c'est comme langue. Moi, ça m'amuse. Et surtout, ça permet de diffuser mon enseignement vraiment à l'international. Alors, moi, j'aime bien parler français, même à l'international, parce que c'est tellement rare de trouver des cours en français. Généralement, c'est en anglais, que la plupart apprécient qu'il y ait enfin des cours qui se dressent à tout le monde en français. C'est notamment le cas avec mon école internationale d'Armenica. On parle en français. Même si j'ai des élèves au Qatar, au Maroc, en Algérie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Brésil, en Belgique, en France, évidemment, en Suisse, au Luxembourg, tout le monde parle français. C'est une école d'Armenica qui s'adresse à tous les francophones du monde entier. Mais c'est vrai que pour l'ensemble de mes instruments, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi parler à d'autres peuples qui ne me parlent pas forcément français ? Et quoi de mieux que d'utiliser l'espéranto pour m'adresser à eux, sachant que des espérantistes, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore que c'est une langue qui n'a pas bien fonctionné. En fait, elle n'a jamais aussi bien fonctionné que maintenant grâce à Internet. Et nous sommes des millions et des millions à la parler à travers le monde. C'est quand même pas mal. Jeudi, j'ai diffusé une vidéo qui s'appelle « Résoudre ses problèmes de rythme une fois pour toutes ». En fait, j'ai remarqué chez beaucoup d'élèves que certains ont de vrais problèmes de rythme. En fait, la plupart des élèves ont des problèmes de rythme. Mais certains ont vraiment besoin d'aide. Et souvent, ce n'est pas le rythme en lui-même qui est vraiment difficile. Un rythme, c'est quoi ? Je dis souvent que le rythme, c'est l'agencement des silences. C'est-à-dire qu'on joue une note, il y a un silence juste après, plus ou moins court, et puis on joue une autre note, puis encore une autre, et tout ça, ça donne le rythme. Bon, mais une fois qu'on a étudié le rythme, en fait, ce n'est pas le rythme en lui-même qui est très difficile. Jouer deux croches ou un triulet de croches, ce n'est pas très, très difficile. Il y a un peu d'entraînement, mais ce n'est pas insurmontable. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le placement rythmique, c'est-à-dire comment je place mes notes sur les temps. Est-ce que je commence sur le temps, un peu à en voir le temps, un peu au fond du temps, c'est-à-dire en arrière du temps. Est-ce que je joue pile entre les temps ? Est-ce que je suis sur le temps ? Ce n'est pas évident au début. Donc, on met longtemps à bien jouer sur les temps. Et donc, justement, je dis, je dévoile un exercice que j'ai trouvé super, moi, qui m'a beaucoup servi, parce que moi aussi, j'ai eu de très, très gros problèmes de rythme. On n'est pas si différents, toi et moi. Je pense qu'en fait, on est assez semblables. Moi aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés en musique au départ. La différence que j'ai par rapport à toi, c'est que j'ai fait du chemin depuis et que j'ai résolu tous ces problèmes et que maintenant, je sais comment faire. Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des gros problèmes d'oreille musicale, des gros problèmes de rythme, de placement rythmique. Je chantais horriblement faux. Je dansais comme un pied. Enfin non, je dansais comme un pied, c'est bien. Danser comme ses pieds, mais pour une fois, non, je dansais un peu comme un manche à un balai. Et pas du tout sur le rythme. Bon, voilà. Donc, j'ai eu de très, très gros problèmes. Je n'étais pas du tout fait pour faire de la musique à la base. C'est mon acharnement à essayer de comprendre qui fait que je me suis amélioré. Et du coup, je connais plein de méthodes maintenant qui marchent pour les grands débutants. Ça a fonctionné sur moi. Et puis, ça a fonctionné sur des centaines et même des milliers d'élèves. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur toi. Et donc, je dévoile dans cette vidéo un exercice qui permet de s'améliorer vraiment très rapidement en placement rythmique. Moi, c'est un exercice que j'ai fait pendant une demi-heure chaque matin pendant un mois. Donc, c'est 15 heures de travail pour résoudre un gros problème de placement rythmique. Et après, si tu veux aller plus loin, je t'en parle dans la vidéo. J'anime également un stage qui s'appelle « Intégrer le rythme dans son corps ». J'ai déjà enseigné ce stage à certains élèves. Et franchement, ça leur a vraiment, vraiment beaucoup servi. Donc, tu trouveras le lien sous la vidéo où je parle de placement rythmique. Vendredi, je te parlais d'une amélioration. C'est Jean-José, un élève, qui m'a dit pendant une agora, « Écoute, tes tablatures sont très bien, mais il manque quelque chose. » Eh bien, ce quelque chose, j'en parle dans la vidéo dont tu trouveras le lien sous cette vidéo. C'est une amélioration sur les tablatures. Et voilà, donc, tu vois, le fait de faire des suggestions, ça permet de me dire, « Ah oui, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Vraiment, ça pourrait t'aider, ça ? » « Ah oui, ah bah ok, je le fais alors, voilà, tout simplement. » Donc, lien sous la vidéo pour voir la vidéo qui s'appelle « Amélioration des tablatures, la tonalité ». Enfin, hier, j'ai publié une nouvelle tablature. En fait, c'était une tablature qui faisait déjà partie d'un pactage, le pactage France-Gal. Le pactage France-Gal, c'est que tu as dix tablatures, dix chansons de France-Gal, les plus connues. Enfin, il y en a neuf qui sont très connues, une un tout petit peu moins. Mais bon, franchement, c'est quand même des tubes. Mais bon, évidemment, tu n'es pas obligé de prendre le pactage complet parce que tu pourrais très bien te dire, « Ah oui, mais dans les dix chansons, il n'y en a que deux qui m'intéressent, ou une seule. » Donc, je ne vais pas dépenser, même si quand on prend les dix, tu en as trois qui sont gratuites. Donc, tu n'en payes que sept sur les dix. Évidemment, tu ne vas pas payer le prix de cette tablature s'il n'y en a qu'une qui t'intéresse. Donc, je les sors du pactage et je vais faire des vidéos maintenant. Je vais faire les dix vidéos où je vais te parler justement de chaque chanson de France-Gal et sous chacune de ces vidéos, tu trouveras un lien pour acquérir la tablature. Donc, samedi, c'est-à-dire hier, c'était « Évidemment ». Donc, si tu veux apprendre à jouer évidemment sur ton harmonica, eh bien, tu trouveras le lien sous cette vidéo pour aller voir cette courte vidéo sur la chanson, évidemment, de France-Gal et sous cette autre vidéo, tu trouveras le lien pour acquérir la tablature. Une dernière chose avant de nous quitter, une amélioration sur le site de l'École internationale d'Harmonica. Voilà, donc le site de l'École internationale d'Harmonica, c'est armodiatogaz.com Armo comme harmonica, diato comme diatonique et jazz comme jazz. En fait, c'est jazz et musique actuelle en fait. Bon, je n'ai pas voulu à l'époque écrire armo, diato, jazz, rock, blues, country, enfin voilà tous les styles de musique que j'enseigne. En fait, j'enseigne essentiellement le jazz, le blues, la musique celtique et la musique country. Bon, et je fais aussi évidemment des vidéos d'apprentissage de chansons françaises, mais les chansons françaises, ce n'est pas un style en soi, la chanson française. Il y a des chansons qui sont blues et des chansons françaises qui sont jazzy, enfin des arrangements jazz ou des arrangements plus rock, etc. ou des vales traditionnelles. Enfin voilà, c'est ça en fait. Mais c'est vrai qu'essentiellement, je joue un peu de tout, mais essentiellement c'est jazz, blues, country, musique celtique. Et donc, alors voilà, ce qui a changé, c'est cette partie en fait, tu as donc le menu à gauche. Tu as l'accueil, le contact, ça ne s'est pas changé, harmonica et cours. Avant c'était un bouton qui s'appelait formation, maintenant ça s'appelle cours. En passant la souris, tac dessus, tu vois un sous-menu qui s'affiche qui s'appelle cours et formation ou stage. Si tu cliques directement sur cours, tu tournes sur une nouvelle page qui t'indique que tu peux prendre des cours et des formations ou suivre des stages. Voilà, donc c'est écrit ceci. Donc, pour prendre des cours d'harmonica diatonique au sein de l'école internationale d'harmonica, vous avez trois possibilités. Suivre une formation soit de zéro, si vous êtes grand débutant, soit d'un niveau supérieur. On peut démarrer effectivement la formation à n'importe quel niveau. Si tu n'es pas sûr de ton niveau, on peut en parler au téléphone. Et puis, je t'indiquerai où il faut que tu commences pour que ce soit profitable pour toi, sans que tu passes du temps, sans que tu perdes même du temps à faire des choses qui seraient superflues pour toi. Ou alors, prendre un cours à la carte pour compléter votre formation ou apprendre à jouer un morceau. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ou participer à un stage, ce que j'appelle, moi, les stages que je fais sur Paris, qui sont des week-ends d'immersion musicale. Donc, soit tu t'intéresses aux formations et cours à la carte et à ce moment-là, tu cliques sur ce lien. Soit tu t'intéresses aux stages. La liste des stages, ici, là, sur ce lien. Et je rappelle que chaque stage se déroule sur un week-end. Je les appelle week-ends d'immersion musicale car vous suivez 12 heures de stage sur deux jours. Il s'agit de stages intensifs. On travaille vraiment, mais pas prise de tête. On travaille, certes, mais de manière détendue. Les places sont limitées. Je ne prends jamais plus de 12 de stagiaires et souvent beaucoup moins. Tout dépend de la disponibilité que je dois réserver à chaque élève. Donc, soit tu passes par cours, tu cliques sur cours et ensuite, tu cliques sur un des deux liens en fonction de ce qui t'intéresse. Soit directement, en passant la souris au-dessus de cours, tu cliques soit sur cours et formation, soit sur stage. Alors, on va déjà commencer par cours et formation. Voilà. Et là, en fait, on change de site. On arrive sur un autre site qui s'appelle harmonica-blues-country-jazz.com. Je n'ai pas mis le mot celtique parce que c'est arrivé après. Donc, pourquoi un autre site ? Ça me permet de distinguer la partie blog de la partie catalogue des formations. Et donc, ici, tu vas trouver toutes les formations possibles. Donc, tu as même un lien pour commander ta bête de course. Ici, là. Et tu as toutes les formations qui sont ici. La formation complète, les formations pour jouer des morceaux en blues, country, jazz, celtique, chanson française, chanson des Beatles, ou musique de film, des cours à la carte, savoir jouer par cœur, jouer à vue, guérir du track en deux semaines, les douze positions de l'harmonica, les effets de langue, les gammes harmonisées, et aussi des cours privés parce que tu peux aussi prendre des cours privés avec moi. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est le catalogue des formations. Et sinon, donc, en revenant sur le site armo.diatojazz.com, donc cours, stages, cette fois-ci. Voilà. Donc, tu trouves tous les stages d'immersion musicale sur un week-end. Voilà. Donc, tu pourras lire tout ça. Et donc, voici la liste des stages déjà programmés. Alors, évidemment, j'ai barré ceux qui sont déjà passés. Il reste donc le prochain, c'est 7 et 8 avril, Enrichir le Blues. Donc là, il y a six places pour ce stage parce que l'idée, c'est de partir des blues traditionnels et de voir comment on peut les enrichir pour les jouer dans d'autres styles, en blues rock ou en blues jazz notamment, mais aussi en funk, pourquoi pas. Donc, il y a six places parce qu'il y a quand même beaucoup de travail d'écriture et d'improvisation et de jeu, bien évidemment. Alors, comment se déroule un stage ? Eh bien, voilà. Le samedi, donc, premier jour de stage, j'accueille les stagiaires à 10h chez moi. À 10h15, je présente le stage. À 10h30, on commence le stage en lui-même. Nos premiers exercices, un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Encore une fois, mon enseignement, c'est de pratiquer énormément. On fait de la théorie juste parce qu'il faut bien définir les mots, il faut bien définir les termes, il faut bien définir ce dont on va parler et ensuite, on pratique beaucoup. Ensuite, une pause déjeuner, ça, c'est le moment convivial. Ensuite, on reprend le stage, toujours de manière détendue, on travaille, mais de manière détendue. 18h, c'est la fin de la première journée. Dimanche, le second jour de stage, donc j'accueille les stagiaires cette fois-ci à 9h du matin, je t'offre le petit déjeuner. On reprend le stage à 9h30, une pause déjeuner à 13h, à 14h30, on reprend, à 17h, on arrête le stage, c'est la fin du stage. Donc, 17h, fin du stage et pot de l'amitié, donc on boit un coup ensemble. On est tous passionnés par la musique quand même, donc voilà, on parle aussi de notre passion, donc quoi de plus agréable, de continuer d'en parler, même pendant le pot de l'amitié. Donc, si tu veux réserver une chambre, ah tiens, je ne sais pas pourquoi c'est barré, ça, il va falloir que je l'enlève. Non, ça ne doit pas être barré, normalement. En fait, tu as aussi la possibilité, si tu viens sur Paris et que tu ne sais pas où dormir, soit de prendre une chambre chez moi, parce que j'ai trois chambres, mais la plupart sont occupées par des locataires, donc s'il y a une chambre de livre, eh bien, tu peux effectivement dormir chez moi. Sinon, tu as la possibilité de réserver une chambre à l'Hôtel Ibis, voilà, qui est ici, qui est à deux pas de chez moi, c'est vraiment deux minutes à pied. Voilà, c'est la fin de cet épisode de vlog, je te remercie de l'avoir suivi. Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire, donc tu as le bouton rouge sur lequel tu peux cliquer et dès que tu as cliqué sur le bouton s'abonner, tu as une cloche qui apparaît et tu peux aussi cliquer sur la cloche, ça va te permettre de recevoir une notification par email à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle vidéo. Alors, en fait, des vidéos, maintenant, il y en a tous les jours sur la chaîne YouTube, mais ce n'est pas la peine d'aller voir tous les jours s'il y a une nouvelle vidéo, tu vas recevoir directement la notification par email et tu verras la vignette de la vidéo et quelques explications en bas. Comme ça, tu verras si ça t'intéresse ou pas parce qu'il y a forcément des vidéos qui vont te passionner et puis d'autres qui vont t'intéresser un peu moins. Et moi, je dis toujours, le but quand même, ce n'est pas de passer sa vie sur YouTube à regarder les vidéos, c'est de travailler son instrument quand même. Il vaut mieux passer du temps sur son instrument qu'à regarder des vidéos sur YouTube. Mais si, par exemple, tu es harmoniciste et que tu vois que j'ai fait une vidéo sur la flûte, tu vas dire, la flûte, c'est bien, sans doute intéressant mais moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc, quand tu reçois la notification par email, tu supprimes l'email et tu ne vas pas voir la vidéo sur la flûte si ça ne t'intéresse pas. Si par contre, tu dis, ah tiens, il y a une nouvelle vidéo sur l'harmonica, et bien hop, là, tu cliques sur la vignette et tu arrives directement sur la vidéo. Donc, le fait de recevoir des notifications par email, finalement, ça te fait gagner du temps. Voilà. Écoute, je te souhaite bonne musique. Si tu es déjà élève de l'école d'harmonica, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle Agora. Et bien, pour les autres et pour tout le monde, en fait, chaque jour de la semaine, une nouvelle vidéo. Et on se retrouve tous ensemble dimanche prochain à 20h pour un nouvel épisode de vlog. Bye, bye. Ciao.